C'est un grand oiseau, un échassier qui est au milieu d'un champ, il est tranquille, il marche. Et puis t'as un plus petit oiseau qui arrête pas de tourner autour, comme ça il tourne, puis il crie autour du grand oiseau, il fait tapons, 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 tapons. Puis le grand oiseau, ça commence à l'agacer, il fait héron, héron petit, pas tapons. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 82 et aujourd'hui on va parler du Pro Vélo Info numéro 54. Comment ça va Johanna ? Très bien. Alors tu signes l'édito de ce nouveau magazine, il parle de quoi le dossier principal ? Il parle des seniors. Les anciens qui font du vélo. Et on est avec Kika, ça va ? Oui, ça va bien, merci et toi Eric ? Bien, heureux, épanoui. Rachel, ça roule ? Bah écoute, tout va bien. Alors qui est-ce qui a vécu quelque chose de sympa en vélo cette semaine ? Quelque chose d'original mais de pas très sympa, c'est que chez moi il y a beaucoup de neige, il a beaucoup neigé et que forcément on déneige les routes mais pas les pistes cyclables. Ah que du bonheur ! Donc voilà, c'est juste la petite remarque comme ça, si jamais quelqu'un m'entend et qu'il a une possibilité d'action là-dessus, pensez à déneiger les pistes cyclables. Et vers chez toi Johanna, c'est bien déneigé ? Oui, il n'a pas de neige, on est au bord du lac. Alors le Pro Vélo Info, il est dédié aux seniors et les seniors c'est pas n'importe quoi, surtout que parmi les cyclistes, c'est une part qui ne cesse de grandir. En disant, le nombre de plus de 65 ans qui possèdent un vélo est passé de 27 à 43% et le nombre de kilomètres parcourus par les seniors a plus que doublé. Donc quand on fait quelque chose pour les cyclistes, il faut faire quelque chose pour les seniors. Alors, qu'est-ce que tu as appris en rédigeant ce nouveau Pro Vélo Info, Johanna ? Justement, moi je donne des cours aux seniors, j'avais déjà une approche pratique du terrain et là j'ai appris encore des choses, des bénéfices quand on fait du vélo, sur la santé, autant physique que mentale. Comment ça se fait ? Comment on peut expliquer qu'il y a de plus en plus d'anciens qui fassent du vélo ? Bon, je crois que c'est généralement lié quand même à la bonne santé de nos seniors. Quand ils partent à la retraite, ils sont encore en pleine forme, alors ils ont du temps et l'envie aussi de se remettre au vélo. Et je crois quand même que tous les efforts qu'on fait pour rendre nos routes plus bike-friendly, font aussi qu'effectivement, ils les font de plus en plus. En fait, on dit que ces deux indicateurs, le fait qu'il y ait plus de seniors et plus de femmes à faire du vélo, que c'est un très bon indicateur de la sécurité pour les cyclistes. Parce que s'il n'y a que des têtes brûlées des gars, ça veut dire qu'une ville par exemple, où il y a une immense majorité de jeunes garçons qui font du vélo, ça veut dire que les rues ne sont pas très sûres pour les cyclistes. C'est l'amour du risque des jeunes. Voilà, c'est ça. Il y a le portrait d'une cycliste, Fabienne, qui fait du vélo toute sa vie et qui a fait du vélo toute sa vie aujourd'hui. Elle a 77 ans et elle continue, elle a conservé un amour intact. Et ça, je trouve que c'est formidable. Tu peux nous parler un petit peu de Fabienne ? Oui, ça m'a vraiment touché son portrait. Elle a 77 ans, elle a découvert le vélo. Elle a atterri dans la ferme familiale, la bois. Et là, elle avait un tout vélo rouillé avec son frère, ils l'ont un peu retapé. Et là, il est tombé amoureux du vélo. Les vélos lui ont accompagné pendant toute sa vie. Et maintenant, justement, je trouve qu'elle a un Focus Carbon. Alors, elle a fait un sacré chemin à vélo. Est-ce que tu as une idée d'un cadeau que tu offrirais à un cycliste ? Un joli couvre-sel. Ça, c'est toujours utile parce que souvent, ils sont mouillés. Alors, quelque chose coloré. Ça, c'est original. Et bien, Arnaud, il nous a fait toute une série d'interviews pour nous donner des idées. Et aussi sur la page Facebook et sur le site web de l'émission. On a des idées de cadeaux pour tous ceux qui n'ont pas d'idées pour les cyclistes. Et sur Twitter, on a aussi posté le calendrier de l'Avent tous les jours. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas trouver de cadeaux pour un cycliste. Et ça, c'est cadeau post-vélo. Salut Timothée. Dis-moi, je cherche un cadeau de Noël pour Florian, mais je n'ai pas d'idée. Est-ce que tu aurais quelque chose à me proposer ? Mais est-ce que tout va bien sur son vélo à Florian ? Parce que tu pourrais peut-être lui offrir des accessoires. Mais en même temps, toujours acheter des objets, des objets. Ce n'est peut-être pas ça qu'il lui faut. J'imagine qu'il a déjà un petit peu tout. Peut-être que ça l'aiderait de faire un cours de mécanique pour apprendre à bien régler son vélo. Et à mieux le connaître aussi. Florian, tu sais, il a deux mains gauches. Je ne sais pas si la mécanique, c'est vraiment adapté pour lui. Nous, on propose des cours de mécanique depuis environ trois ans. Et il y a vraiment plein de types de personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils soient motivés. Mais s'il est motivé, il va forcément progresser et apprendre. Parce qu'on fait des cours de mécanique en petits groupes. Le professeur, il a entre quatre et six élèves. Donc, il a le temps d'expliquer la théorie à tout le monde. Et puis, il y a aussi, sur les trois heures de cours complets, il y a une heure, une heure et demie de théorie. Mais il y a aussi une heure, une heure et demie de pratique. Donc, quand on est face à la pratique, on s'y met. Le prof, il vient dépanner si on est bloqué. Il vient expliquer. Et donc, c'est assez personnalisé. On voit à peu près tout le monde qui progresse. Si tu arrives sans aucune connaissance, tu sais ce que c'est une pédale. Tu sais ce que c'est un dérailleur et une chaîne. Si tes compétences du vélo, ça reste là, tu peux t'en sortir. Oui, c'est le but. En fait, comme il y a dans les cours complets, il y a cinq cours. Et puis, chacun a un thème. Par exemple, il y a un cours d'introduction. Et dans ce cours d'introduction, on voit toutes les parties du vélo. Donc, on apprend aussi les mots. Je pense que personne ne connaît tous les noms de toutes les parties du vélo. Il y en a quand même pas mal. On ne va pas tout décortiquer non plus. Mais on apprend déjà un peu de théorie sur ça. On apprend les différents outils, les différents produits d'entretien. Et puis aussi, comment bien régler son vélo, quels sont les différents matériaux, etc. Et puis, le premier cours, on démonte un vélo en entier. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est une très, très bonne façon d'apprendre. Parce que quand on démonte, on n'a pas besoin de bien régler. On voit comment c'est fait de l'intérieur. On touche les outils. On apprend à les appliquer comme il faut. Mais il n'y a pas besoin de faire le bon réglage. C'est quelque chose que les gens aiment bien parce que ça fait du bien de démonter un vélo. C'est assez agréable, en fait. Et puis, on voit comment c'est fait. Et alors, c'est à quel cours que tu le remontes, le vélo ? Alors, les vélos qu'on démonte, on ne les remonte pas. On les garde pour faire des pièces de seconde main. Et puis aussi pour la pédagogie du cours de mécanique. Par contre, dans le deuxième cours, on regarde les roues et les freins. On fait ça ensemble parce que c'est lié. Parce que si la roue est voilée, les freins ne vont pas fonctionner correctement. En tout cas, pour les freins à patins. Et puis, il y a la transmission et les vitesses. Le cours numéro 4, c'est pour ceux qui veulent quand même pas mal approfondir sur les roulements. Alors, si lui, il n'est pas forcément vouloir aller trop loin, bon, c'est peut-être pas la peine. Mais quand même, c'est super cool les roulements, d'aller mettre vraiment les mains dans le gras, dans les billes. Et puis, c'est quand même grâce au roulement que le vélo roule. Et puis, le dernier cours, c'est le cours sur les freins à disques hydrauliques. Donc là, voilà, c'est aussi pour ceux qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, c'est toujours intéressant, mais ça ne vaut peut-être pas forcément la peine de le faire. Donc, c'est un petit peu un cours à choix. Recyclo, ça, c'est une association qui est à Lausanne. C'est vrai que si vous nous écoutez ailleurs en France, rapprochez-vous de vos associations locales qui, elles, devraient peut-être proposer aussi ce genre de services. Tu me disais qu'il y avait un site internet qui répertorieait ce genre de cours ? C'est l'association L'Heureux Cyclage. Donc, heureux comme heureux et cyclage. Donc, L'Heureux Cyclage qui cartographie sur leur site internet beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers d'auto-réparation. Je ne suis pas sûr que ça mentionne s'il y a des cours de mécanique ou pas. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut être organisé à la demande auprès de ces ateliers-là. Merci beaucoup, Timothée. Donc, ça va être le cadeau idéal pour Florian pour ce Noël. Merci à toi. On l'accueille volontiers. Alors, après les cadeaux de Noël, on reste avec les seniors à vélo. Johanna, qu'est-ce que tu as appris encore ? Qu'est-ce que tu as trouvé d'étonnant dans ce nouveau ProVéloInfo ? Tu en as signé l'édito. Je sais que c'était un sujet qu'il y avait beaucoup de rédacteurs de ProVéloInfo qui voulaient le traiter, ce sujet-là. Comme tu as dit, il y a de plus en plus de seniors qui font du vélo. Souvent, c'est lié aussi au vélo électrique parce que c'est clair, ça leur permet de pédaler plus aisément. Et en même temps, quand on entend vélo électrique, on dit toujours « Ah, c'est dangereux ! » Tous ces accidents. C'est aussi un peu dans ce contexte-là que je donne aussi mes cours vélo parce que c'est justement des journées découvertes du vélo électrique. Aussi pour prendre un peu la peur, justement, ce n'est pas le vélo électrique qui va rouler avec le cycliste, c'est quand même le cycliste qui maîtrise son vélo. C'est vrai que le vélo électrique, ça fait un effet énorme pour les anciens parce que ça rend le vélo beaucoup moins physique, beaucoup moins sportif. Par contre, il y a un volet sécurité. C'est-à-dire que quand on tombe à vélo, on a peut-être les os plus fragiles. Oui, c'est clair, à cet âge-là, il faut vraiment éviter les chutes. Il faut être justement... Ça, c'est peut-être aussi un des avantages quand on est senior, un peu choisir aussi les moments où on fait du vélo. Ce n'est pas écrit là, mais choisissez un peu les heures, les heures de pointe. Choisissez aussi un peu les routes qui sont moins fréquentées. Vous êtes moins stressé et justement, il y a moins de chutes. Et est-ce qu'il y a des protections qu'on peut peut-être mettre ? J'ai entendu parler d'airbag, que tu maintiens une combinaison pour les motards qui s'ouvrent dès que tu tombes. Donc, tu te retrouves dans une sorte de bulle. Mais est-ce qu'il y aurait des protections pour les saignants ? Je ne crois pas que c'est nécessaire. Et justement, ça va quand même aussi compliquer, en fait, le faire du vélo. Si on va d'abord se préparer comme si on était un chevalier. Chevalier. Ou un skieur. Non, je crois que ce n'est pas nécessaire. Justement, une vitesse un peu réduite. Un vélo, bien sûr, bien équipé avec les freins aussi qui fonctionnent bien. Je crois que ça suffit. Le risque de chute est quand même assez faible avec un vélo. Moi, je sais qu'à part quand j'étais jeune, un peu casse-cou, voilà, et on s'amusait à se taper avec mon frère l'un sur l'autre sur le vélo, je ne crois pas être tombée. Il m'est arrivé une fois de tomber récemment en plus parce que je m'engage sur la route. Il y avait les rails du tram. Ah, ça c'est mortel. Et je me suis pris les roues dans les rails et j'ai voulu tourner. Je n'ai pas fait attention. Et là, je me suis étalée sur le goudron. Mais ça, c'est classique. Oui, c'est très classique comme chute. Alors, pour les itinéraires seniors, évitez partout, il y a des trames. C'est mon voisin qui a 77 ans et qui me disait mais avant, j'arrivais à faire du vélo sans les mains, pas de problème, je remontais une côte et maintenant, je suis obligé de garder les deux mains sur le guidon. Je n'ai plus autant le sens de l'équilibre qu'avant. Tu pourras rassurer ton collègue, ton voisin. Tu pourras le rassurer parce que moi, qui ai 33 ans, je n'arrive toujours pas à lever les mains du guidon même quand je m'entraîne. Alors, le vélo, c'est bon pour la santé et ça permet de vieillir mieux. Tout à fait, c'est un des articles qu'on peut retrouver justement dans cette édition de Pro Vélo. L'article s'appelle Vélo sur ordonnance, pas une utopie. On le sait et on le teste chaque jour, le vélo est bon pour la santé et recommandé pour maintenir la forme, la ligne et la joie de vivre. Il reprend point par point les différents bénéfices de la pratique régulière du vélo. Du sport tout en douceur. Commençons par quelques chiffres. Le mouvement rotatif effectué par les jambes issus du mouvement sur les pédales sollicite à lui seul 32 muscles dont la totalité des muscles du membre inférieur qui correspond lui à 70% de la masse musculaire du corps. 32 muscles juste pour bouger les jambes pour faire tourner le pédalier ? Exactement. C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'on en avait autant. Tu as les abdos, tu as les dorsaux. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les jambes. On a une quantité de muscles incroyable et il y en a 32 qui sont sollicités par les jambes mais d'autres également sont sollicités par le maintien de la position sur le vélo par exemple comme justement les muscles des épaules, du dos, du cou, des bras et il n'y a pas besoin de bras et d'air pour ça. Tout le corps est mis à contribution pour faire avancer la petite reine. Pour les problèmes d'articulation ou d'arthrose par exemple le vélo est recommandé sur du plat au même titre que la nage car c'est considéré comme un sport doux. Après si vous grimpez des cols ou que vous pédalez comme des forces aînées on est d'accord que le résultat n'est pas le même. C'est aussi l'avantage de la bicyclette. Il est celui qu'on lui demande d'être sans rechigner. Il accomplit toute non-volonté mieux qu'un mari n'est-ce pas ? Oh Dieu ! J'étais obligée de le placer. Un autre point essentiel c'est la ligne. Donc je ne vous parle pas des lignes de bus ni des lignes pleines ou hachées mais de la ligne que beaucoup tentent de garder et dont on parle de manière totalement déchaînée dans les magazines féminins en particulier avant l'été. On vous parle de remède miracle de régime décoloré mais on ne nous parle pas du vélo qui nous permet de garder la ligne sans régime particulier sans crème miracle qui va surtout affiner votre porte-monnaie et en plus le vélo va agir en préservant votre bonne humeur. Il a été constaté que dans les 30 à 40 premières minutes de vélo le corps consommera ses sucres puis au-delà se fournira en énergie dans les graisses comme pour la plupart des sports d'ailleurs. Sauf que avez-vous déjà essayé de courir plus de 45 minutes d'affilée ? Ouais mais c'est dur. Alors moi j'y suis arrivée une fois à atteindre les 45 minutes et par contre 45 minutes de vélo ça passe tout seul. C'est vrai. Moi je me retrouve souvent on a fait des balades même avec ma fille qui a 7 ans et on a fait 15 kilomètres de vélo tout simplement on a passé 3 heures dessus et on n'a pas vu le temps passer. Même pas mal activité physique douce c'est ce que recommandent les médecins. Exactement. Après pour ça justement il suffit de choisir les bons itinéraires un trajet où il y aura plus de plats qui sera plus tranquille et chacun peut aller à son allure. Il a aussi été relevé que la pratique journalière du vélo même pour des trajets inférieurs à 10 minutes donc c'est pas grand chose empêche les personnes en surpoids d'en prendre davantage et permet aux autres de conserver leur poids tout en se musclant. Donc il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour maintenir une forme. Un autre point le vélo un médecin qui guérit ou du moins il nous protège des maladies. Une étude danoise a évalué le risque diabétique sur une population de 53 000 personnes dont l'âge varia de 50 à 65 ans. Le résultat est sans appel pédaler diminue le risque de diabète. La raison est que le vélo diminue le taux de sucre dans le sang jusqu'à 12 à 24 heures après l'effort. Ah ouais ça continue à travailler dans le corps bien après l'effort. La pratique du vélo est également bénéfique pour prévenir les maladies du système cardiovasculaire mais selon certaines études également pour prévenir l'apparition de cancers ou encore Parkinson. Il aiderait même à la récupération des fonctions cognitives et corporelles après un AVC. D'ailleurs je vous le demande amis cyclistes êtes-vous souvent malade ? Non j'ai jamais fait d'AVC moi incroyable. Heureusement. T'es encore un peu jeune pour ça. Le dernier point pédaler rend intelligent. Vous l'avez sûrement remarqué les cyclistes sont plus intelligents que les autres. Ça c'est vrai. A chaque fois je me sens vraiment j'ai un petit complexe de supériorité. Je le dis pas parce qu'on est entre cyclistes mais je me sens un petit peu tu vois j'ai l'impression d'être plus malin. Nous attendons toujours la preuve que c'est aussi le cas des femmes mais je suspecte le lobby masculin de détruire toutes les études qui penchent sur le sujet. Cependant les études démontrant que le vélo aurait une action positive sur le cerveau existent elles réellement. Par exemple il a été prouvé que celui-ci aide au maintien des fonctions intellectuelles. Une autre étude réalisée à l'université de Rome et comparant les facultés de personnes cyclistes et non cyclistes a aussi mis en évidence que les cyclistes gèrent mieux les tâches intellectuelles complexes et possèdent aussi une meilleure mémoire. Pour tous ceux qui auraient encore un doute et qui hésitaient jusque-là à utiliser leur vélo je dis go on. Le vélo c'est que du bonheur et pas besoin d'être sportif pour s'y mettre. Il vous suffit d'adapter votre rythme et vos trajets à votre bon vouloir et à vos compétences. Par contre attention la pratique du vélo peut rendre accro mais promis pas d'effet secondaire néfaste à part une certaine euphorie et une joie contagieuse. Ah ça c'est bien ça. Mais à propos de santé il y avait je crois c'est à Strasbourg pendant une période où les médecins recommandaient au lieu de faire une ordonnance avec des médicaments ils donnaient des cartes pour pouvoir faire du vélo en libre-service à Strasbourg de façon gratuite. C'est génial. Pour améliorer la santé. Donc il y a un vrai lien entre vélo et santé c'est pas pour rien. Ça ne nous empêche pas de vieillir mais ça nous permet de vieillir mieux quoi. Et ça c'est toujours ça de pris. Ah c'est une bonne idée. Moi je suis active en politique alors je vais proposer ça à notre ville. Mais alors c'est aussi les médecins c'est aussi des alliés des cyclistes en politique. Pro Vélo Genève qui s'est allié aux médecins à Genève pour faire pression sur la commune pour augmenter le nombre de cyclistes. Donc les médecins sont nos alliés. Des fois les cyclistes on cherche des copains on a le corps médical avec nous les gars. Je vous propose qu'on continue à explorer le Pro Vélo Info avec une lecture de Quentin sur un article qui s'appelle Mon vélo n'est pas une arme. Le vélo est mon ami depuis plus de 50 ans. Je suis assez ancien pour avoir connu les hirondelles de la police parisienne, l'armée Viet Minh à vélo sur la piste Ho Chi Minh et même les brigades cyclistes de l'armée suisse. Moyen de transport militaire oui mais je n'ai jamais vu le vélo comme une arme. C'est lors des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd que j'ai découvert que le vélo aussi peut nuire. New York Une colonne de manifestants marche nonchalamment. Pancarte Black Lives Matter et slogan No Justice, No Peace. Soudain, un cordon de policiers à vélo barre l'avenue. Une vingtaine, jeunes, comme les manifestants. En short cycliste, suréquipés en protection multiple et gilets jaunes, ils paraissent ainsi alourdis, presque sympathiques. La manif vient au contact. Un court dialogue s'engage. C'est bon enfant, presque une rencontre. Il y a aussi des cyclistes côté manif. Puis ça tourne mal. Des flics secouent les premiers manifestants. Les visages se crispent. Les flics, qui étaient devant leur vélo, passent derrière, les soulèvent, guidon et scellent en main, et les projettent. La pédale s'enfonce dans les cuisses ou les côtes. Le guidon frôle le visage. Les plateaux mordent la chair. On entend les gémissements surpris des blessés. Un type est à terre sous le vélo du policier qui le pilonne. C'est une action coordonnée de flics entraînés. Ils pensent avancer déployant leurs armes à deux roues avec frénésie. La foule, lourde, procède par vagues. Le cordon souffre, redouble de violence. La peau se déchire, les plaies s'ouvrent. La foule rompt le cordon de policier. Bientôt encerclée par petits groupes. Ils reculent. La peur change de camp. Les vélos paraissent des armes bien dérisoires quand la foule submerge les squads cyclistes. Inonde l'avenue, transperce la frêle ligne de résistance. Il y a l'uniforme qui protège encore, et aussi le gun à la ceinture, sur lequel la main droite s'est rapidement posée comme une menace. Dans l'oreillette du commandant, qui s'en veut d'avoir si mal évalué le rapport des forces, sonne un message funeste. Aucun renfort disponible. Alors c'est la déconfiture. Les flics penaux remontent pitoyablement en selle, leurs chaussures coquées sur les pédales sanglantes, et battent une retraite honteuse. Dans leur fuite, ils reçoivent encore quelques canettes ou barquettes vides, comme les ultimes scories du volcan qu'ils désertent sous des colibés dont fuck est l'invariable préfixe. J'ai revu ces images. Ces vidéos virales pullulent. Bien des objets peuvent servir d'armes au gré du besoin ou de l'urgence. Au début du XXe siècle, on apprenait aux cyclistes à utiliser leur vélo pour se défendre. Faire du vélo une arme offensive, c'est changer sa philosophie. Je ne retrouve rien du cycliste dans ce mépris patent de l'objet vélo. Mon vélo, n'est décidément pas une arme. C'est vrai que ça m'a fait mal au ventre de voir ces images de policiers qui se servent du vélo pour repousser la foule, qui plaquent des gars à terre sous leur vélo. C'est pas ça le vélo. C'est un truc, c'est pacifique normalement le vélo. Il y a un truc qu'on n'imagine pas des gars qui se battent avec des vélos. Non, en effet, et surtout quand on voit les nouvelles d'ici et d'ailleurs dans Pro Vélo Info du mois de décembre, on parle notamment du vélo et l'art ou l'art dans le vélo. Et cela existe depuis longtemps. Déjà avec Picasso en 1942 qui exposait une oeuvre intitulée Tête de taureau pour laquelle il a utilisé une salle de vélo et un guidon qui forment la tête d'un taureau. Oeuvre assez connue. Il y a aussi eu un artiste chinois Ai Weiwei qui en a étonné plus d'un en 2013 avec son Forever Bicycle. Et il y a de quoi surprendre car il a utilisé plus de 1200 bicyclettes pour représenter une machine industrielle chinoise. 1200 bicyclettes. Elle est incroyable. On essaiera de mettre une photo sur la vidéo YouTube. Sinon, le magazine Pro Vélo Info nous informe aussi qu'il existe des sculpteurs et créateurs d'oeuvres d'art moins connues qui utilisent toutes les pièces de vélo comme Lucien Jalut très connu dans le monde du cyclisme. Il y en a même un qui considère que la construction d'un vélo est une oeuvre d'art. C'est le cas d'un artisan ougandais Nordin ou Nordine je ne sais pas comment on le prononce Nordin Kazuma qui assemble du bambou pour créer la petite reine. Et je ne sais pas si vous avez vu sur une chaîne privée française très récemment il y a un artiste qui répond au nom de fils de flûte. J'ai vu tes yeux se lever. Je n'ai pas dit un vilain mot. J'ai bien dit fils de flûte c'est son nom d'artiste. Je n'ai pas relevé. C'est un musicien qui a modifié tous les objets du quotidien en instrument et lors de ses passages dans cette émission il a réussi à faire de son vélo un instrument de musique. Il a par exemple utilisé la selle comme un jambé. Quand il enlève la selle de son vélo il l'utilise comme une flûte. Il a relié deux cordes de son guidon à sa roue arrière qu'il utilise un peu comme une guitare mais à deux cordes. Et puis il a aussi utilisé sa roue arrière il l'a fait tourner sa fin en son sa sonnette une jolie performance ce n'est pas l'imagination qui lui manque d'ailleurs ça peut peut-être vous en donner pour ces longues soirées d'hiver. Sinon vous pouvez aussi si les normes vous le permettent aller découvrir l'architecture de votre ville ou de votre région en pédalant. Ça se fait de plus en plus. D'ailleurs c'est le cas à Yamaska au Québec qui a vu grand en proposant une promenade de plus de 50 km jalonné d'une quarantaine d'oeuvres monumentales. Sinon on apprend aussi dans les nouvelles d'ici et d'ailleurs que le vol de vélo est en danse et on le sait les vélos neufs peinent à arriver sur le marché dû à la crise sanitaire de télévision et radio nationale suisse la RTS il faut attendre plus de 3 mois pour avoir un vélo neuf. Il y a plusieurs raisons à cela la demande qui a fortement augmenté mais aussi le réassort des pièces qui est compliqué parce que la plupart viennent d'Asie. Avec les usines qui sont fermées avec Covid etc puis le monde entier est en train de réclamer des vélos donc c'est de plus en plus dur. C'est peut-être mieux presque d'en réparer un qu'on ne trouve que d'essayer d'en avoir un neuf. En tout cas ce n'est pas une raison pour aller voler le vélo de son voisin surtout quand on sait deuxième cause à plus anxiogène après la conduite dangereuse. Donc ils sont vraiment inquiètes pour ça. Bon on s'attache à son vélo. On s'attache à son vélo. Franchement. Un conseil planquez-les cadenassez-les surtout que visiblement le vélo est volé mais sert aussi au vol. C'est le cas en Suisse où un malfaiteur s'est enfui en pédalant après avoir piqué la caisse dans un supermarché mais aussi en France tout d'abord à Lyon avec un recèleur de bijoux qui s'est échappé sur son vélo à assistance électrique ou alors encore dans le nord de la France où il y en a même un qui s'est jeté dans la meuse avec son vélo pour échapper à la police. Cinglé. Je me dis qu'il se peut qu'à l'avenir on assiste de plus en plus à de tels exemples. D'ailleurs si vous en avez n'hésitez pas à commenter nos vidéos envoyer des mails faites savoir si vous voyez d'autres exemples de la sorte. Et Pro Vélo se demande si le dixième volet du film Fast and Furious ce fameux film avec des voitures se fera cette année avec des vélos. Pourquoi pas ? Moi je veux bien jouer dedans. Moi je veux jouer dedans avec John Johnson parce que John Johnson il a ni gros muscles. D'ailleurs quand tu parlais des muscles sur les cyclistes les 32 muscles moi j'ai compté j'ai exactement autant de muscles que de John Johnson. Ils sont moins développés mais j'en ai autant. C'est vrai. Et bien sur ces bonnes nouvelles on va se quitter. Est-ce que vous connaissez Bilouk ? Mais oui tout le monde connaît Bilouk le cycliste. Et bien maintenant vous allez pouvoir rencontrer Bilouk le musicien. Et ouais il nous a envoyé un morceau qu'on diffuse c'est Bilouk et le titre c'est Viens rouler. Et n'oubliez pas les amis pour sauver l'humanité T'as pas la force d'aller ou sortir ce soir Pas l'énergie T'as peur de coucher trop tard Tu prévues les jambes Et t'en entends T'es un beau bar Tu veux garder la face Mais t'es juste un tocard T'as plus envie De monter sur ta bécane T'es gratté, cassé La machine est en panne Tu trouves plus le mouton Pour te bouger la crâne Tu restes caché Au fond de ta cabane Qu'est-ce qui t'aille Mais qu'est-ce que t'es devenu Tout le monde te cherche T'as complètement disparu T'es plus toi-même T'es juste un vieux résidu Celui qui t'étais Et celui qu'on a connu Regarde-toi Faut t'arrêter de crocir Derrière d'un bouton Que ça prête à cuire Tu déportes partout Ça peut pas être pire Quand est-ce que tu vas le voir Que tu vas réagir Qu'est-ce qui t'arrirent Et qu'est-ce que t'es devenu Tout le monde te cherche T'as complètement disparu T'es plus toi-même T'es juste un vieux résidu De celui qui t'étais Et celui qu'on a connu Allez viens Je t'emmène On va rouler tranquille Je vais te sortir Un peu de ton asile Souviens-toi Notre Bible Et notre évangile On roule ensemble Mais ce sera pas difficile Rappelle-toi Ces moments Passés tous les deux T'aurais pas envie De les revivre un peu Suffit d'être ensemble Peu importe le mieux Si c'est le bon Et moi aussi C'est contagieux Qu'est-ce qui t'arrive Et qu'est-ce que t'es devenu Tout le monde te cherche T'es complètement disparu T'es plus toi-même T'es juste un peu Désitu De celui que t'es Et celui qu'on a connu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501